Si vous pensez à des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, n'hésitez pas à me le dire. Suite à la dernière fois, j'ai commencé un livre de science-fiction. Je vous en parle, je pense, peut-être la semaine prochaine, je pense que je devrais terminer. En attendant 20 heures, tout n'est pas dit, le film que j'ai à côté. On m'a dit qu'il fallait que je mentionne les noms des éditeurs. Édition, le temps qu'il fait. La télévision au village. Je ne suis pas sociologue et me méfie des généralités, mais je regarde les gens vivre. Et parfois, j'essaie, prudemment, d'en induire quelques règles. La télévision entre depuis quelques mois dans ces villages provençaux, dont beaucoup d'habitants ne sont encore presque jamais sortis, ne fût-ce que pour gagner Marseille. Elle s'y infiltre après le journal et la radio, mais avec un pouvoir de beaucoup supérieur, puisqu'au lieu d'apprendre une catastrophe par quelques lignes de lettres et une photographie souvent médiocre, celle-ci vous est servie, comme si on y était, pour l'apéritif ou le dessert. J'écoute les échos, plus ou moins assourdis, qui me viennent ainsi de la maison voisine. Un dimanche matin, il y eut d'abord une messe, et du plein chant enrichi de quelques voix supplémentaires, celle du moulin à café électrique, du fouet à battre la crème, de la vaisselle extraite du buffet, à quoi succédèrent pour l'équilibre des chansons à la mode, qui se combinèrent cette fois avec une conversation animée, des amis étant survenus pour voir la nouvelle merveille. J'ai entendu alors un autre contrepoint, où il m'a semblé reconnaître une musique qui est bien de notre monde et de notre temps. L'homme, le patron, parlé. Mastra pu au visage rouge, à qui la moto dont il se sert pour aller au travail semble servir surtout d'amplificateur, car il est lui-même une sorte de moteur explosion, et quand il arrive chez lui, à peine descendu d'une machine, et s'en prenant à un chien ou à un chat, le juron qu'il profère paraît le soulagement d'une compression formidable, comme si seule la parole la plus grossière et la plus véhémente pouvait soulager une fure perpétuelle et sans objet précis. C'était donc cette voix explosive, agressive, que j'entendais en même temps qu'une chanteuse, qui évoquait d'une voix douceâtre l'automne, au teintre qui toujours étonne. Brutalité et niaiseries se combinent. La hargne de l'homme, dont la vie est dure et grossière, répondait à la sucrerie du rêve. Et je me rappelais alors que le cafetier, un homme solide qui ne se plaît qu'à la chasse, a, quant à lui, une passion pour Tino Rossi. Ce qui s'entend dans une petite maison dromoise se reproduit évidemment en beaucoup d'autres. À la réalité difficile et presque toujours décevante, à la vie brutale et vile ne s'oppose que la forme la plus vulgaire et la plus imbécile du rêve. Ce contrepoint est peut-être la musique même du malheur contemporain. Et ce n'est pas parce que la télévision fait aussi pénétrer Hamlet dans les foyers privés de toute possibilité d'exaltation que le mal sera guéri, car tout se mélange dans une proportion où le mauvais l'emporte de loin sur le bon. Le terrible vide qui est dans les hommes, une drogue variée, essaie en vain de le combler, et le désordre des esprits, pour ne pas dire leur abrutissement, s'accroît. Mieux valait, me semble-t-il, ne bien savoir que les nouvelles, les contes et les chansons du lieu, de la commune, et vaguement la légende nationale que connaître de tous les pays du monde, la sotte image qu'en donnent journaux et petits écrans. Un nouvel équilibre s'établira peut-être. Du moins, devrait-on travailler à le préparer ? C'est amusant ce texte parce que, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, mais la télévision, on en est loin, on en est plutôt à l'informatique. Ça a été écrit, le sous-titre, c'est « Billet pour la Béroche, 1956-1964 ». Voilà, donc ça c'est assez drôle, et ça m'a amusé parce que, tout de suite, il parlait de la crème, et tout à l'heure, je fais des tournées dans les librairies de Suisse romande, où je vous rappelle le bouquin « Finu-je à côté, tout n'est pas dit » aux éditions le temps qu'il fait, où je présente les nouveautés à paraître de différents éditeurs, et puis je passe dans une librairie, et puis, je n'en avais pas pour longtemps, c'est une librairie jeunesse, je n'ai pas beaucoup de jeunesse à présenter, et puis la libraire me dit « Assieds-toi, regarde, il y a des choux à la crème maison, alors, les choux à la crème maison, c'était magnifique, et puis tu prends un petit café, alors, ben voilà, ça c'est le travail de représentant, c'est pas mal, donc, voilà, donc, c'était aux chiens bleus à Genève, si vous voulez, une librairie jeunesse sympa, allez là-bas. Bon, ben voilà, on arrive à 20h, donc on va commencer. Alors, bon, il y en a qui fêtent la Saint-Valentin, il y en a qui ne la fêtent pas, peu importe, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai eu deux personnes qui m'ont dit « Ah, mais je ne serai pas là ce soir, je fais un dîner, bon appétit, moi j'ai mangé mon chou à la crème. » Allez, on va commencer par une petite poésie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Diamankar, je vous avais lu des extraits de « Habitants de nulle part », originaire de partout, qui étaient parus « Et mon amoureuse, mon amoureuse, mais elle est là, mon amoureuse, mais c'est la Saint-Valentin tous les jours. » D'abord, elle ne s'appelle pas Valentin, ni Valentin. Donc, on fête la Saint-Valentin tous les jours, même le jour de la Saint-Valentin. J'adore. Son premier recueil, donc « Habitants de nulle part », originaire de partout, qui était paru en point poésie. Et ça, c'est le deuxième, je ne vais pas dire le second, parce qu'il donnera peut-être un troisième, de la plume et de l'épée, avec une préface de « Grand corps malade ». Donc, « Suleymane d'Amankar ». Je vous lis un petit morceau de la préface. Cette soirée d'octobre, c'était en 2003, et cette rencontre avec le slam est aussi pour moi ma rencontre avec Suleymane d'Amankar. Il était là, dans ce bar nommé Teranga, parmi ses humains à égalité. Quand il a pris la parole, un silence intense a accompagné ses mots. J'ai alors découvert sa voix, de peules bordelées, aux cordes vocales barbelées, comme il aime à se décrire lui-même. J'ai découvert sa poésie formidable, son écriture unique, d'une précision d'orfèvrerie, où les sonorités te caressent les tympans et où le sens bouscule ton esprit. Voilà. Je vais vous lire deux poèmes de Suleymane d'Amankar. Et c'est en collection « Point poésie au seuil ». D'où le besoin d'être doux ? Bouleverser le monde jusqu'au bout, courir ensemble et tenir le coup, d'où le besoin d'être doux ? D'où le besoin d'être doux ? Fournir l'effort des rêves les plus fous, gourmandise de couleurs et de goûts, jour de chance et baiser sur la joue. D'où le besoin d'être doux ? Louer la lune à faire hurler les loups, mouillage sur l'océan et ses remous, nouer des liens solides entre nous. D'où le besoin d'être doux ? Ouvrir le cœur en grand au cas où pour la synchronisation des poux, rouler vers le sud quand le ciel est roux, souvenirs de songes jamais dissous, toujours écouter, car d'âme nature c'est tout. Vouez nos vies à ce rendez-vous, zoomez sur la bouche qui donne le bisou. D'où le besoin d'être doux ? Voilà. Pour la Saint-Valentin, vous la prenez par cœur, et vous la restez. Là, on vous la lise. Moi, j'aime pas prendre par cœur, j'aime bien lire. Meilleur veilleur La littérature est une bénédiction. Ici, on parle poésie urbaine et diction. Cette constellation absorbe une consécration absolue. Les faiseurs de vœux et les rêveurs sont les meilleurs veilleurs. Je suis juste venu vous dire que vous êtes merveilleux. Alors moi, j'ajouterais que vous êtes merveilleuses et merveilleuses. Voilà. Et alors... Ah, mais il y a du monde ! Dites-moi, qu'est-ce que vous avez lu de beau là, ces jours-ci ? Parce que je vais pas faire que de parler-moi. Alors. Voilà. Donc moi, je passe dans les librairies. Puis, il y a des fois, il y a des trucs assez bizarres. Je passe dans une petite librairie à Seigne-Légier et qui a un rayon qui a un rayon de livres d'occasion. Mais c'est marrant, cette petite librairie, il est très sympathique. Le librairie est super sympa. Et je trouve un poésie séguerce. Vous savez que les poésies séguerce, voilà, ils sont en haut, là. Voilà. J'en ai quelques-uns. Et puis, quand j'en trouve un autre, je suis bien content. Et là, c'était Henri Michaud. Henri Michaud par René Berthelet. Alors moi, ce que j'aime de cette collection Poète d'aujourd'hui, chez Seigneurs, c'est qu'il y a toujours un historique. Enfin, je veux dire, on a les poésies de Michaud, mais on a aussi toute la vie de Michaud vue par quelqu'un qui le connaît bien. Et ce qui est assez génial dans ce livre, qui est... Alors, je ne sais pas exactement qui a détenu ce livre avant, mais il y a plein d'endroits où c'est surligné comme ça. Surligné, annoté. Donc, la personne a fait plein de remarques. Il y a eu des passages dans les marges aussi. Voilà, ou au-dessus. Voilà. Et je trouve ça extraordinaire. Et je vais dire, deux petits passages qui ont été soulignés. Le pouvoir des mots, c'est-à-dire plus expressément le pouvoir imparti, chaque lustre a ses quelques rares poètes auxquels il appartient de manifester sous une forme décisive, le drame latent au plus obscur de la conscience des autres hommes. Alors, quand vous avez quelqu'un qui fait une introduction comme ça, qui parle d'un auteur ou de manière aussi belle, on n'a qu'une envie, c'est découvrir la vie de Michaud à travers cette personne. La poésie, qu'elle soit transport, invention ou musique, est toujours un impondérable qui peut se trouver dans n'importe quel genre soudain élargissement du monde. sa densité peut être bien plus forte dans un tableau, une photographie, une cabane. Voilà. Et là, je vais vous lire un extrait. Ça s'appelle Le Grand Combat, Henri Michaud. Alors, accrochez-vous. Je vais essayer de m'accrocher, pas trop de bafouiller, parce que c'est pas facile à concourir. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Il l'emparouille et l'endosse que contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratelle et le libuc et lui barufle les ouahis. Il le tocard et le marmine, le manage, râpe Harry et ripara. Enfin, il l'écorque au balis. L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. S'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'emmarguine. Mais enfin, le cerceau tombe qui a t'enroulé. À bras, à bras, à bras, le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne et vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. m'agrabote, mornemis et casaquin, fortu, mon père, forci, ma mère, nous allâmes à trois gilets dans la rigole, rigolant à la rigole de tout ce qui rigole, m'agrappons et loupes-dieux, indifférent désormais à toute question d'épingles, de ristones sur les petits pois et autres menus, menus, menus de menus, rien. perdues et contents sur un plateau de 400 000 mètres dans toutes les dimensions, à toute fois près la hauteur, qui est moins considérable dans l'ensemble. Et ça, c'est extrait de Qui je fus. Qui je fus de Michaud, c'est un de ses textes, un des textes emblématiques d'Henri Michaud. Voilà, c'est, ah, je vous lis le quatrième de couverture. Henri Michaud, né en 1899, ah oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce poète d'aujourd'hui a été écrit en 1965 et Michaud était encore vivant. Henri Michaud, né en 1899, est essentiellement le poète de l'expérience intérieure. Nul mieux que lui, par l'écriture ou par la peinture, n'a su explorer ces espaces du dedans où le vertige nous attend. C'est no man's land du corps et du cœur, des nerfs et de l'esprit où l'aventure nous mène aux confins les plus reculés de l'indicible et dans les zones les plus dangereuses mais aussi les plus révélatrices de la sensibilité. Bonjour Tonio Game 4, comment ça va bien ? Ah, c'est bien, c'est bien de... Quelles lectures ont été faites ? Qu'est-ce que tu as lu ? Dernièrement, qu'est-ce que tu as aimé ? Voilà. Il y a un petit décalage entre le moment où je parle et puis le... Je veux dire Saint-Valentin ? Oui, c'est la Saint-Valentin avec mon amoureuse. C'est gentil. Et toi aussi ? Ou pas ? Je ne sais pas. Ton amoureux, ton amoureuse, je ne sais pas. Voilà. Malheureusement, tu lis que très peu. Mais il n'y a pas besoin de lire... Ah, célibataire. Il y a des livres en compagnon. Il y a plein de choses. Il y a des jeux. Je ne sais pas si tu joues à des choses. Avec quoi tu t'occupes ? Parce que... Tout à l'heure, on a parlé de la télévision. C'était drôle. Ce retour en arrière de Philippe G. à côté. Et puis, il y a aussi l'Internet. Il y a plein de choses. On n'est pas... Moi, je pense qu'il ne faut jamais culpabiliser de ne pas lire. Je trouve que l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Et puis, c'est sympa d'être là. Et puis... Ouais, ouais. Mais voilà. Ben, voilà. Si tu ne lis pas, je lis pour toi, si tu veux. Et j'ai découvert dans une librairie un truc... Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu n'as pas l'impression de prendre toute la couverture. Je me suis dit mais c'est un truc pour moi. Ça, c'est... Mon amoureux... Tu n'as pas l'impression de prendre toute la couverture. Et en fait, c'est un bouquin qui a écrit l'autrice. C'est La Déprimeuse. On se dit c'est bizarre La Déprimeuse. C'est aux éditions de la Martinière et en sous-titre. C'est Poésie visuelle et jeu de mauvais caractère. Et je me suis marré en lisant ce bouquin. Enfin, en lisant... Je vais vous le faire voir. Il n'y a de vie que dans les marges aux éditions hors normes. Alors, quand vous êtes éditeur, ça vous fait bien rire ? Moi, ça ne me fait bien rire. Celle-là, j'ai bien aimé. C'est aussi pour la Saint-Varentin. En fait, c'est très drôle. Il y a des thèmes que vous trouvez quasiment dans tous les livres. J'ai fait, par exemple, un atelier d'écriture sur la nourriture l'an passé ou il y a deux ans. Et je me suis dit mais dans tous les bouquins, on parle de bouffe. Et vous prenez n'importe quel livre, vous allez trouver un repas. Et bien, dans quasiment tous les livres, on parle d'amour. Et là, sachez qu'à l'origine, donc on est dans la typographie, dans l'art d'assembler les caractères, de mettre les caractères pour qu'ils soient lisibles dans une page. Sachez qu'à l'origine, le mot virgule signifiait petite verge. Pensez-y la prochaine fois que vous la mettrez n'importe où. Je pense qu'il faut faire attention si vous voyez des virgules n'importe où. Et alors, un truc incroyable. Il y a un petit musée des ponctuations sauvages. et dans le petit musée des ponctuations. c'est pas grave. C'est pas grave, la prochaine fois. Écoute, Tenue Game, sur mon site, Pascal Cotin Culture Plurielle, tu verras le résumé du Twitch si tu veux le regarder, sur la page Twitch 2, je crois. Et puis, à bientôt. Merci d'être passé. Petit musée des ponctuations sauvages, qu'est-ce que je vois ? Je vois le point d'ironie. Et le point d'ironie, c'est un peu comme un point d'interrogation inversé, mais c'est pour souligner un truc absurde. Je vous ferai voir la semaine prochaine, parce que je pensais de l'avoir là, mais je ne l'ai pas, un bouquin qu'on a publié aux éditions d'en bas avec un point d'ironie. Et vous comprendrez pourquoi. Et alors, le point d'ironie, là, c'est marqué Alcantere de Bram. En fait, il y a deux personnes qui ont divulgué un petit peu ce point d'ironie, et c'est des personnes totalement fantasques. Ah tiens, je pourrais vous lire un truc la semaine prochaine sur le point d'ironie. Je vais faire ça. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je suis là, le mardi. Je regarde, parce qu'en fait, il y a des fois, je ne peux pas être là le mardi. Oui, oui. Ah, mais mardi. Mardi prochain, on a une invitée. On a une éditrice qui vient. Marie Asse. Les éditions Métropolis. Donc, on parlera du point d'ironie avec lui. Ça sera sûr. Donc, voilà. Alors, il y a des points que je ne connaissais pas. Il y a le point de dépit, mais les deux détresses. Les trois points, l'un en dessous de l'autre. Les uns en dessous de l'autre. Ça, c'est le point merde. Je ne connaissais pas non plus. Le point d'appréciation et évidemment, le point d'amour. Le point d'amour qui a été créé par Hervé Bazin. Voilà. Et le point de poésie. C'est joli, le point de poésie. Voilà. Alors, celle-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Je terminerai par celle-là parce que je ne vais pas du tout divulguer tout le bouquin. Pourquoi tant de haine ? Je trouve que c'est quand même pas mal. Pourquoi tant de haine ? Voilà. Donc, tu n'as pas l'impression de prendre toute la couverture de l'indéprimeuse avec une préface de Maurice Barthélémy qui est une préface qui est très courte. Elle fait une page. Donc, vous pouvez la lire sans problème. Ne soyez pas effrayés par les préfaces. Et voilà. Et voilà. Donc, pour l'absurde ou le dadaïsme leur devise voir la vie en magenta le rose de la primerie. L'acteur, réalisateur et auteur Maurice Barthélémy membre de la troupe des Robins des Bois signe la préface. Voilà. Un petit bouquin vraiment sympa à trouver en librairie. Je crois qu'il vient de paraître. Enfin, il est paru en 2022, je crois. Il est paru quand ? Il est paru. Il est paru puisque je le mets. 2023. Donc, il n'y a pas longtemps. Alors, comme il parlait typographie, je me suis dit « Ah, mais on va reprendre un ou deux trucs de typos. Chier dans le castin ou apostrophe aux éditions Oré. » Et en fait, c'est de l'argot du typographe. C'est « Chier dans le castin aux apostrophes et autres trésors du vert langage des enfants de Gutenberg avec une préface de Claude Dunton. » Moi, je ne me rappelle plus le titre, mais je me rappelle quand j'étais ado, j'avais lu un bouquin en point c'était les points jaunes, point virgule, ça s'appelait, de Claude Dunton sur les jeunes mots et tout ça que j'avais adoré. Et là, en fait, on va commencer par Castin. Tiens, on va le trouver. « Chier dans le castin. » Voilà. « Chier dans le castin aux apostrophes. » Expression par laquelle l'ouvrier typographe signifiait qu'il voulait quitter l'atelier généralement à la suite d'une colère. Deuxième définition, la variante de Chotard, tout laissé tomber. C'est à cause des mouches. Ça, c'est une réplique, réponse évasive par laquelle un typographe signifiait qu'il ne donnerait pas la cause exacte d'une absence ou d'un problème. Donc, si on vous parle et puis que vous n'avez pas envie de répondre, vous dites « C'est à cause des mouches. » Ah oui, alors, est-ce que j'ai donné l'éditeur ? Édition Oray. H-O-R-A-Y. Merci, Laura, pour tous ces liens. Un haran. Pas le haran qui sort. Le haran. Un terme très ancien qui n'est plus usité de nos jours, désignant un ouvrier paresseux. Et un petit dernier. Ah oui, je me suis dit toute la journée ça a été Saint-Valentin, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Et là, il y a les Saints patrons de la typographie. Comme tous les corps de métier, les gens du livre avaient leurs Saints patrons. On fêtera donc par ordre calendaire la Saint-François de Salles le 29 janvier qui est le patron des écrivains. La Saint-Jean Bosco le 31 janvier le patron des éditeurs. La Saint-Jean de Dieu le 6 mars le patron des relieurs. La Saint-Jean porte latine le 6 mai c'est le patron des imprimeurs avec Saint-Augustin. Saint-Estelle le 11 mai la patronne des poètes. Saint-Cédestin le 19 mai le patron des relieurs. Saint-Barthélemy le 24 août également le patron des relieurs. Les relieurs ils se relient entre eux en fait. Saint-Augustin donc on l'a dit. Saint-Jérôme le 30 septembre le patron des traducteurs. Et Saint-Martin le 11 novembre le patron des ouvriers préciés à la presse. Voilà. Chier dans Castin aux apostrophes recens 600 mots de l'argot des métiers du livre typographe, imprimeur, papetier, relieur, maquettiste, éditeur et libraire. Si marbre, bouclage, enfant de la balle, ours, fantôme, coquille, nègre, bouquin ont survécu la quasi-totalité de ces termes n'est malheureusement plus visitée. Restent des expressions pour le moins imagées vous avez entendu. Une langue bien verte et bien pendue qui enchantera les amoureux du verbe et de l'encre. Et je me suis dit bah à côté il y a quand même l'argot des typographes. Donc l'argot des typographes c'est un bouquin de Jeanne Boutmi, B-O-U-T-M-Y, qui est un dictionnaire de l'argot des typographes suivi d'un choix de coquilles typographiques aux éditions Les Insolites Libraires Éditeurs. Je ne sais pas s'il a été réédité Ah ça c'est une réédition de l'édition de 1883 qui a été réédité en 1979 aux éditions Les Insolites. Et voilà ça se présente vraiment sous forme d'un dictionnaire comme ça. Je vais vous dire quand même j'ai commencé par les coquilles quand j'en ai trouvé une ou deux qui étaient pas mal. Dans un ouvrage sérieux très soigné qui traite des temps préhistoriques et de l'âge de pierre nous avons lu L'homme des casernes avait pour arme des branches arrachées aux arbres et des haches de silex. Certes l'homme des casernes est de nos jours autrement pourvu. Un journal des tribunaux a imprimé Les juges trouvant la faute légère n'ont condamné le pauvre diable qui a huit jours d'empoisonnement. Cela fait rêver. Celle-là j'adore je termine par celle-là. Une coquille qu'on pourrait prendre pour une méchanceté. Un dictionnaire nouvellement mis entre les mains du public porte la définition qui suit. Amphithéâtre enceinte circulaire garnie de gredins. C'est quand même pas mal un amphithéâtre. Et puis allez je vous donne deux petites définitions. Un amphibie par exemple. Un amphibie a édition le mot et le reste a été réimprimé aux éditions le mot et le reste. Ah génial. Un amphibie c'est un ouvrier typographe qui est en même temps imprimeur ou correcteur. Et puis allez un petit dernier il pleut exclamation par lequel par laquelle un compositeur avertit ses camarades de l'irruption intempestive dans la galerie du prot du patron ou d'un étranger dans quelques maisons il pleut et remplacé par 22. Pourquoi 22 ? On n'a jamais pu le savoir. Je ne sais pas si ça vient de 22 de la Netflix. Bon alors qui est-ce qu'elle a ? Il y a du monde. J'ai vu tout à l'heure. Mais ouais il ne faut pas hésiter à parler. Je parle beaucoup donc vous pouvez y aller. je ne sais pas ce que vous avez lu. Si vous ne lisez pas comme tout à l'heure Tony Hoguem qui dit qu'il lit peu ou pas ou il lit très peu c'est pas grave c'est pas grave même si vous lisez peu. Très surprenant la réimpression dans la collection Point Poésie de Capital de la Douleur de Paul-Éluard. J'étais très surpris. Pourquoi on réédite Capital de la Douleur ? Et en fait il y a une présentation qui est faite qui est faite par qui ? Je ne m'en vais pas. j'ai lu sur le moment mais ça m'est parti de la tête. Les pages sont fines. Raymond Jean donc c'est une présentation qu'il avait faite en 68 et c'est assez intéressant. Donc ça permet de resituer Éluard et puis quand même des témoins actuels la parole J'ai la beauté facile et c'est l'horreur. Je glisse sur le toit des vents je glisse sur le toit des mers je suis devenu sentimental je ne connais plus le conducteur je ne bouge plus soit sur les glaces je suis malade fleurs et cailloux j'aime le plus chinoise au nu j'aime la plus nu aux écarts d'oiseaux je suis vieille mais ici je suis belle et l'ombre qui descend des fenêtres profondes épargne chaque soir le coeur noir de mes yeux c'est bon non ? la courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur un rond de danse et de douceur auréole du temps berceau nocturne et sûr et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu j'ai du mal je recommence et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu feuilles de jour et mousse de rosée roseau du vent sourire parfumé elle couvrant le monde de lumière bateau chargé du ciel et de la mer chasseur des bruits des sources et des couleurs parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres comme le jour dépend de l'innocence le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans leurs regards ah alors ouais mais génial bonjour penk 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 première fois sur twitch et ben moi il n'y a pas si longtemps que ça je suis sur twitch et je me suis dit ouais c'est un format hyper intéressant je crois en fait je suis libre de faire le temps que je veux je peux faire ça quand je veux je peux faire le thème que je veux les deux seules choses que je ne peux pas faire c'est mettre de la musique enfin deux trois choses mettre de la musique qui n'est pas libre de droit lire plus que enfin il y a un pourcentage dans les livres qu'on peut lire voilà et puis la troisième chose c'est faire voir des images érotiques voilà mais en dehors de ça je peux tout faire j'ai même fait des lectures érotiques et ça je peux en lecture alors j'ai envie de donner mon imparticipation à la question sur l'épaule des géants de Lorine Roux le dernier Stephen King un thriller de Jeremy Fell très connu changez-le des fleurs ah ah mais c'est génial de lire je vous écoute lire en cuisinant mais c'est génial ça ah mais ça tombe bien j'ai une recette j'avais pas prévu vous la lire tout de suite on va aller dans le sens un peu différent j'espère que est-ce que t'es végétarienne végétarien parce que je veux pas heurter non plus s'il y a des âmes sensibles je vais vous donner une recette mais c'est dans un livre qui s'intitule que j'adore que je vais trouver à Lyon d'accord c'est vous les avez aimés mangez-les et là il y a les rongeurs les rongeurs comme leur nom l'indique ronge lapin, nain, hamster, cochon d'inde, écureuil, souris ils rongent tout pieds de chaise fils électriques chaussons photos de famille tapis et moquettes pièces de puzzle mais ce qu'ils rongent le plus ce sont vos nerfs pour qu'ils s'arrêtent de ronger une seule solution leur acheter une roue où là ils passent leurs jours et leurs nuits à tourner en rond et vous en bourrique et donc je vais vous lire la recette du hamster burger le hamster burger des galettes de flocons d'avoine viande chourcou j'ai plein d'autres choses waouh et puis alors là Laura la cuisine elle connait aussi souvent oui attends t'as pas entendu la recette tu vois souvent les enfants s'ennuient les mercredis après-midi plus vieux gavés de feuilletons américains ils rêvent tous de faire partie de la police scientifique relever des empreintes interroger des témoins boire des cafés dans des gobelets en carton et bien sûr faire des autopsies et bien justement proposez-leur de tester leur vocation donnez à chacun une boisson lactée dans un gobelet en carton une paire de gants en latex un scalpel et un hamster que vous aurez probablement dépiauté vidé et étété une fois aussi bien entendu leurs petits doigts agiles feront merveille pour désosser ces petits animaux recette du hamster burger un hamster par personne pain rond et d'âme rondelles de tomate feuilles de salade ketchup préparation deux heures cuisson quinze minutes pendant que les enfants prennent une bonne douche passez la chair au hachoir grille moyenne poivrez et salez formez des galettes plates du diamètre des pains ronds faites griller ces steaks de chaque côté coupez les pains en deux et déposez-y un steak recouvrez d'une tranche des dames d'une feuille de salade d'une rondelle de tomate et d'une bonne giclée de ketchup les petits garnements reviennent de la salle de bain affamés ils ne veulent plus être policiers c'est quand même quelque chose il y a le civet de chaton il y a qu'est-ce qu'il y a comme recette allez je vous donne un petit les auteurs c'est Jean Lecointre et Pascal Rémy il y a le penénin à la louise la matelote de Boa la migale géante à la mayonnaise l'arc-en-ciel de caméléon au bleu ça c'est les exotiques la friture de poisson rouge panée je vais faire fuir les amis des animaux mais non mais j'aime bien alors moi je suis non plus ni vegan ni végétarien je ne sais pas si c'est bien ou mal il y a peut-être des vegans ni végétariens sur qui ils vont me taper mais voilà moi je ça ne me dérange pas de manger vegan ni manger végétarien par contre du tout mais ça ça m'a fait rire c'est de la dérision je ne sais pas si vous mangez du homard en Suisse par exemple vous n'avez plus le droit de l'ébouillanter il faut que vous tuiez le homard soit au pistolet soit j'ai pu commencer il y a deux trucs mais il ne faut pas le faire souffrir ah bah oui la cuisine calibale de Topor mais ouais c'est génial ah j'ai eu Topor quelque part mais je ne sais pas ah ouais non Topor j'adore ouais allez qu'est-ce que je pourrais vous avez pas fui ah ouais celui-là j'adore moi je ne vous l'oublie pas mais je trouve qu'il est mignon c'est le pâté le pâté de Kamishna c'est quand même joli il y a des illustrations qui sont magnifiques ça donne envie il y a l'heureuse but de Tekken enfin voilà donc ça si vous voulez c'est aux éditions les éditions de l'épure et voilà je me souviens je suis rentré dans cette librairie où il y a plein de je ne sais plus comment elle s'appelle cette librairie à Lyon dans une petite rue et puis il y avait plein de bouquins superbes et puis je vois ça j'ouvre je dis génial donc voilà oui parce que en fait je voulais parler de ce bouquin là c'était drôle c'était qu'en fait je voulais parler d'un autre bouquin avant parce que comme je vous ai parlé de Capital de la douleur d'Éluard je me suis dit je vais vous dire les animaux et leurs hommes les hommes et leurs animaux pour rebondir sur Éluard et puis après je parlais des animaux mais vu que tu es en train de faire à manger je ne pouvais pas m'empêcher de te donner une recette au cas où tu n'aurais pas assez à manger je ne sais pas si tu as des invités mais voilà je pense que le hamster ce serait peut-être pas mal allez ça c'est un bouquin que mon ami Jacqueline m'a donné Paul Éluard poème avec 30 illustrations de Valentin Hugu qui est paru chez Gallimard en 1900 1900 et quelques c'était en 1900 déjà c'était il y a longtemps il n'y a pas la date tiens c'est marrant ça comment ça il n'y a pas la date c'est juste marqué que c'est une nouvelle édition qui a été tirée à 1300 exemplaires ah c'est 1919 voilà je me sens plus inspiré merci pour moi ah bah voilà on va commencer par la poule avec donc une illustration de Valentin Hugu hélas ma soeur bête bête ce n'est pas à cause de ton champ de ton champ pour l'oeuf que l'homme te croit bonne et puis le chat elles sont belles ces illustrations et puis après je vais repartir sur tout ce que tu as dit pour ne poser qu'un doigt dessus le chat est bien trop grosse bête sa queue rejoint sa tête il tourne dans ce cercle et se répond à la caresse mais la nuit l'homme voit ses yeux dont la pâleur est le seul don ils sont trop gros pour qu'il les cache et trop lourd pour le vent perdu du rêve quand le chat danse c'est pour isoler sa prison et quand il pense c'est jusqu'au mur de ses yeux ouais c'est très beau c'est vraiment magnifique alors alors moi je suis ma culture non clairement ça veut rien dire je trouve la culture je sais pas moi j'ai lu des trucs toi t'en as lu d'autres on a une culture différente et je vais noter tout ce que tu mets parce que parce que voilà ça va ça va aussi aller dans ma culture et puis c'est ça qui est génial c'est l'échange on s'en fout enfin moi je m'en fous clairement je suis pas quelqu'un de cultivé l'autre jour je sais plus j'ai fait mais je sais plus qu'est-ce qui me parle d'un bouquin qu'est-ce que c'était la orale du travail c'était quoi Jane Eyre ouais et j'ai dit je connais pas cet auteur moi j'étais libraire 20 ans mais c'est pas grave et je m'en fous en fait j'ai des lacunes bien sûr et on a tous toutes et tous des lacunes et puis on a toutes et tous une culture en fonction de notre vie et voilà alors j'ai lu dernièrement des choses contemporaines et des têtes de gondole sur l'épaule des géants de Lorine Roux alors je ne connais pas du tout je sais pas si la aura tu peux nous mettre le lien je vois pas du tout ce que ça peut être est-ce que c'est parce que je vois le dernier Stephen King et un thriller de Jeremy Fell et le très connu Changer l'eau des fleurs et je ne connais absolument rien à part Stephen King je ne sais pas quel est son dernier Stephen King j'ai lu pas mal de Stephen King quand j'étais je ne sais pas vers 20-30 ans ah c'est fou voilà et puis Lorine Roux ça me dit quelque chose mais je ne vois pas qui c'est et puis le thriller de Jeremy Fell et le très connu Changer l'eau des fleurs ça ne me dit rien du tout si la aura tu peux m'éclairer c'est génial à moins que Peng 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 tu puisses m'éclairer c'est tous des thrillers à édition du sonneur sur l'épaule des géants mais pourquoi c'est fou ? pourquoi c'est fou ? qu'est-ce qui est fou ? il ne faut pas dire c'est un de nos invités Peng 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 sinon il faut dire c'est folle mais qu'est-ce qu'il faut ? ah ça j'aimerais bien ça va j'aime beaucoup l'illustratrice ah parce que c'est un livre qui est illustré on ne l'a pas ce livre-là non parce que des fois on parle de livres comme ça puis on est on l'a mais on l'a ce livre oui il y a des belles linogravures dedans ah Hélène Bautista c'est l'illustratrice oui me dit me dit Laura ah d'accord mais mais alors c'est pas ah non c'est un roman ok de toute façon je sais que Laura a noté mais je vais quand même noter sur ma petite feuille donc sur l'épaule des géants fin de litre ah génial elle a fait autre chose cette illustratrice certainement sur l'épaule des géants et donc c'est je remonte je remonte l'orignement ok et donc c'est aux éditions du sommet ok alors le roman vous a plu ah ah ouais ouais je veux bien savoir de quoi ça parle et puis après savoir si le dernier Stephen King et bien moi j'en ai lu pas mal et je résume quand je finis ma cuisson ok d'accord j'en ai qu'est-ce que j'ai pas vu ce qu'était en train de cuisiner ah oui des galettes de flocons d'avoine viande chaux rouges et plein d'autres choses ah ouais ouais les flocons d'avoine si ça cuit trop ça explose moi j'y connais absolument rien donc donc alors donc il y avait Stephen King et puis l'autre c'était quoi je note comme ça un thriller de Jeremy Fell Jeremy Fell je ne connais pas du tout le monde et puis changer l'eau des fleurs c'est joli changer l'eau des fleurs et puis Stephen King ok bon génial il est à cuisson à ce finit on n'est pas pressé on peut faire toute la nuit si tu en as pour toute la nuit à cuisiner on parle toute la nuit on a de quoi lire on va parler de on va parler plein de choses alors tu reprends la parole quand tu veux quand tu es prêt quand tu es prêt pardon ah oui tiens je vais lire un éluard au plafond de la libellule un enfant fou s'est pendu fixement regarde l'herbe confiant lève les yeux le brouillard léger se lèche comme un chat qui se dépouille de ses rêves l'enfant sait que le monde commence à peine tout est transparent c'est la lune qui est au centre de la terre c'est la verdure qui couvre le ciel et c'est dans les yeux de l'enfant dans ses yeux sombres et profonds comme les milles blanches que naît la lumière est-ce que j'ai un autre je crois que j'en ai un autre il me semble que et voilà il y a celui-ci aussi que mon ami Jacqueline m'a offert qui s'appelle mourir de ne pas mourir avec un portrait de l'auteur par Max Ernst c'est l'exempleur numéroté portrait des loirs par Max Ernst donc 1924 à la NRF et puis il y a il y a une dédicace dedans à Paris le 26 juin 1935 je trouve un livre semblable à celui sur lequel la main d'Henri NJ jadis écrivit à Roland pour la nouvelle année pour la première année de notre amitié ce livre que j'aime et qu'il aimera en vie j'adore ces livres qui vivent l'égalité des sexes tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard ni connu la beauté des yeux beauté des pierres celle des gouttes d'eau des perles en placard des pierres nues et sans squelette ô ma statue le soleil aveuglant te tient lieu de miroir et s'il semble obéir aux puissances du soir c'est que ta tête est close ô statue abattue par mon amour et par mes russes de sauvage mon désir immobile et ton dernier soutien et je t'emporte sans bataille ô mon image rompue à ma faiblesse et prise dans mes liens mourir de ne pas mourir c'est ça là ouais ouais allez une autre petite poésie ah ouais les belles c'est là bouche usée le rire tenait sa bouteille à la bouche riait la mort dans tous les lits où l'on dort le ciel sous tous les corps sommeille un clair ruban vert à l'oreille trois boules une bague en or elle porte sans effort une ombre aux lumières pareilles petite étoile des vapeurs au soir des mers sans voyageurs des mers que le ciel cruel fouille délice porté à la main plus douce poussière à la fin les branches perdues sous la rouille c'est une beauté c'est vraiment wow c'est c'est splendide chouette allez petite dernière petite déluard pendant que ça cuit il faut savoir que ça cuit parce que les flocons ça met du temps à cuire Denise disait aux merveilles le soir traînait des hirondelles les hiboux partageaient le soleil et pesaient sur la terre comme les pas jamais lassés à un solitaire plus pâle que nature et dormant tout debout le soir traînait des armes blanches sur nos têtes le courage brûlait les femmes parmi nous elles pleuraient elles criaient comme des bêtes les hommes inquiets s'étaient mis à genoux le soir un rien une hirondelle qui dépasse un peu de vent les feuilles qui ne tombent plus un beau détail un sortilège sans vertu pour un regard qui n'a jamais compris l'espace mourir pour ne pas mourir mourir de ne pas mourir alors c'est une saga familiale il y a un brin d'histoire des choses assez drôles et on voyage à travers le temps avec des personnages au nom de fleurs et des chats qui se prennent pour des philosophes il y a de l'humour dans le ton il y a de le chapitrage il y a de la construction dans le ton un peu politique je ne sais pas si je le décris bien mais c'est du retour le mot écoute tu le décris très bien on n'a qu'une envie c'est de lire donc c'est noté c'est noté et puis donc ça c'est sur les points des géants là on voyage à travers le temps avec des personnages au nom de fleurs et ça a un rapport avec changer l'eau des fleurs ou pas du tout est-ce que c'est le deuxième tome où les gens changent de nom en fait je ne sais pas je ne sais pas pas du tout ouais ça donne vraiment envie c'est hyper moi j'enverrai les six lignes à l'éditeur lui dire qu'il faut qu'il mette ça à l'arrière du bouquin et puis voilà je ne sais pas ce qui est marqué à l'arrière le quatrième de couverture mais ça c'est parfait je ne sais pas si je décris bien c'est dur de trouver les mots mais j'adore et qu'est-ce que c'est que la lecture sinon le fait d'aimer ça ça donne envie je suis vraiment d'accord donc c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose écoute on va regarder on va regarder tout ça juste une petite question le Stephen King c'est bien c'est pas bien c'est toujours dans le même style c'est quelque chose de différent est-ce que tu en as lu plein il y a tellement longtemps que je n'en ai pas lu je ne sais pas si j'aurais envie d'en relire ou pas j'avais vu un film qui était tiré de Stephen King je ne sais plus ce que c'était ça m'a marqué ce film j'avais lu le bouquin j'avais trouvé ça très chouette puis j'ai vu le film avec un géant dans une prison je ne sais plus ce que c'était mais c'était d'accord tu te trouves bien d'accord ah ouais ok bon bah écoute si tu l'as lu en une nuit c'est que ça t'a plu ok bon bah écoute on va regarder quel est le dernier Stephen King c'est le dernier Stephen King en grand format ou le dernier Stephen King paru en poche parce que je sais qu'il y a toujours un décalage je ne sais pas s'il en fait paraître souvent je n'ai aucune idée je le vois toujours en librairie mais je ne fais pas très attention sur les titres je ne fais pas très et alors Jeremy Fell c'est aussi c'est aussi alors je ne vais pas dire aussi parce qu'en fait tu me dis le premier c'est un roman et moi et je vois Stephen King je me suis dit ah mais tu aimes tout ce qui est polar et puis mais en fait il n'y a pas de genre tu aimes il y a Eluard il n'y a pas de genre il y a des gens en littéraire que tu préfères ou tu lis un peu un peu tout ou moi j'avoue que je c'est marrant il y a des moments je me dis ah j'ai envie de lire un essai ou j'ai envie de lire la poésie ou enfin la poésie j'en lis tout le temps voilà j'ai toujours c'est tellement ça fait tellement de bien je trouve c'est beau en fait est-ce que tu lis à voix haute aussi quand tu cuisines est-ce que les flocons d'avoine ils ont tout à coup audio book ah oui les audio book en amoureuse elle lit beaucoup comme ça je ne sais pas si on peut dire comment la cuisine en faisant la cuisine elle a des audio book voilà moi je ne peux pas me mettre un truc sur les oreilles ça me dérange donc je travaille souvent en silence des fois un peu de musique ou un fond comme ça mais je n'écoute pas vraiment en fait mais mais voilà bon mon amoureuse n'a plus de batterie enfin c'est pas qu'elle n'a plus de batterie c'est son son smartphone qui n'a plus de batterie il ne sait pas pas manger donc vous verrez plus d'avoir à intervenir mais elle n'en pense pas bon j'en suis sûr allez j'ai envie je ne sais pas si vous connaissez Vladimir Wyshoftsky j'essaye de lire de tous les essais c'est plus laborieux car j'ai un petit cerveau mais comme mais il faut non 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 euh ah il faut me tutoyer déjà euh si tu veux moi je tutoie je ne sais pas c'est un genre d'habitude je crois qu'il y a sur Twitch euh qu'est-ce que je peux dire euh en tant que libraire euh est-ce que j'avais un rayon spécialisé euh j'étais beaucoup quand même en littérature euh littérature et essais euh voilà mais euh c'est vraiment c'est vraiment les deux rayons je crois qui me qui me touche le plus j'ai lu énormément de BD quand j'étais ado euh beaucoup de SF quand j'étais ado aussi euh j'ai des auteurs euh tout à l'heure j'ai j'ai lu euh comme j'ai commencé le Twitch un peu en avance j'ai lu un texte de Philippe Jacoté et Philippe Jacoté pour moi c'est le traducteur de L'Homme sans qualité de Robert Musil qui euh pour moi il a été un livre totalement incroyable qui fait 1600 pages mais qui euh qui est mon livre un petit peu euh j'aime les écritures assez fortes euh mais ça dépend euh j'aime bien j'aime bien Le voyage au bout de la nuit par exemple de Céline c'est un texte c'est un bouquin qui me plaît beaucoup j'adore l'humour et donc euh surant que qu'on considère comme un philosophe déprimant pour moi c'est le plus grand humoriste du monde euh j'adore les aphorismes de surant alors faut que je vous lise je vais dire quelques deux trois aphorismes il y a des surants sur la table de mille de surant et ce qu'il y a au dessus euh il y a du surant là la morose elle m'a dit faut pas que je m'enlève euh mais euh c'est pas grave je me lève quand même euh non mais il est pas là où est-ce qu'ils sont les surants euh tiens tiens les aphorismes sont pas là ils sont ailleurs alors mais les aphorismes surant c'est extraordinaire c'est euh enfin moi je ris je ris énormément en lui disant tiens c'est pas assez mieux bon bref euh qu'est-ce qu'il y a Musil, Surant, Céline euh 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 voilà c'est des c'est quelques autres comme ça euh ah mais en face j'arrive euh il était entre entre Anna Arendt et George Perros parce qu'en fait ça c'est une collection que j'adore c'est la collection euh euh Quarto chez Gallimard c'est des bouquins c'est inusable alors là je peux vous promettre que celui-ci je l'ai eu, relu je l'ouvre régulièrement euh la preuve c'est que je ne savais plus où il était mais bon la bibliothèque il n'y a pas longtemps qu'elle a changé euh et euh je ris euh je ris tout le temps enfin c'est incroyable euh toutes les calamités, révolutions, guerres, persécutions proviennent d'un à peu près inscrit sur un drapon hop allez je vais vous en trouver quelques yeux euh c'est 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 génial euh et ça ça vaut le coup d'acheter le le Quarto clairement si vous voulez lire sur un achetez pas les poches les machins euh parce que parce qu'en fait euh on va on va on fait de l'argent sur lui en fait c'est marrant sur moi j'ai découvert euh j'étais j'étais euh c'était au moment de la révolution roumaine euh il y a des il y a un philosophe roumain euh qui arrive chez des amis qui euh qui avait fait des voyages en Roumanie pour euh euh pour amener des 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 comment des médicaments puis des livres j'avais donné euh une bonne partie de mes BD à un lycée à Timmy et au lycée Timmy-Sohara et puis mes ouvrages euh trotskistes la preuve d'histoire du lycée Timmy-Sohara n'avait jamais entendu parler de Trotsky c'est quand même incroyable enfin comment j'en parlais cet après-midi à un libraire et je lui ai dit la manière dont on peut on peut fermer un pays enfin c'est c'est phénoménal et euh et donc il m'a fait il me dit tu connais Choran je lui ai dit pas du tout et euh et je suis tombé dedans et là ça a été ouais ouais c'est fou et là ça a été une révélation ça a été un gars et et en fait il m'a dit mais tu sais on il faut faire attention les gens trouvent que c'est un mec dépressif c'est pas parce que il jouait au foot dans son quand il était gamin il jouait au foot dans le cimetière en Transylvanie il avait un copain qui était faux soyeur et il jouait au foot avec les crânes mais c'est pas pour ça que il est déprimant non c'est un mec c'est un mec plein d'humour et il m'a dit il y a une chose c'est que Choran parle souvent de la fin de la civilisation et là si on s'arrête là c'est totalement déprimant sauf que si on considère que lui il dit comme Rome comme plein de civilisations c'est une femme et puis il y en a une autre carrière donc voilà il y a plein d'espoir dedans enfin voilà Choran c'est vraiment pour moi un truc un truc magique alors ah non sinon il y a un autre totalement autre chose alors je j'étais libraire je vois un bouquin arriver chez Gallimard David Foynkinos inversion de l'idiotie de l'influence de deux polonais et un truc c'est complètement idiot oui mais c'est génial donc signé Frank Zappa bon alors Foynkinos bizarre de l'influence de deux polonais je sais qu'est-ce que c'est que ça machin et puis Zappa j'adore Frank Zappa et j'ouvre ce bouquin et ça commence par une citation des démontes d'Ostoyevski une citation de Zappa et une citation de Gombovix ça commence comme ça trois citations je tourne la page et on commence par ça petit prologue ayant pour utilité de présenter Conrad la joie majeure de Conrad remontée au jour béni de son quatrième anniversaire ce jour où Milan Kundera lui avait offert un cheval de bois je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet oeuf et pour moi c'est le meilleur de Foynkinos pour moi il y a tout dans ce bouquin il y a tous les Foynkinos on est devenus amis avec David suite à parce que en fait j'ai j'étais le premier libraire à l'inviter pour la délicatesse puis quand la délicatesse a fait le succès qu'il a eu avec son film etc il m'a dit écoute parce qu'un petit m'a porté chance c'était sympa il est venu à Lausanne dernièrement je n'ai pas pu aller le voir mais bon on se croise de temps en temps on se met des petits mails puis voilà et donc tous les bouquins de David de Foynkinos sont en poche sauf un celui-ci et celui-là vous ne le trouverez pas en libre-avis il faut le commander mais commandez-le disez-le si vous en avez un lire de Foynkinos alors sinon qu'est-ce que je lis dans les rayons moi j'aime tout ce qui est politique tout ce qui est social je travaille dans une maison d'édition aussi engagée donc c'est vrai que il faut lire celui-là c'est vraiment très marrant et puis voilà c'est un drôle c'est ouais c'est simple ouais qu'est-ce que je lis d'autre je ne sais pas si je prends ma pile les piles que j'ai à côté de moi il y a tout en fait là par exemple Mettez Palme c'est une revue revue féministe et je me suis abonné et puis en fait avec la pandémie ils avaient arrêté puis tout d'un coup je reçois un mail en disant on a refait un numéro est-ce que vous voulez le recevoir c'est super sympa comme j'avais changé d'adresse voilà et là c'est sur la mort en fait avec un truc avec un entre autres l'enterrement sur mesure pour chaque signe en fait il y a un truc astrologique voilà et puis le récit d'une femme qui est faussoyeuse faussoyeuse c'est pas les biceps qui font les croque-morts comment une femme peut être croque-morte voilà qu'est-ce que j'ai d'autre dans les derniers bouquins voilà ça c'est des trucs que j'ai présenté dernièrement j'aime beaucoup Bruno Latour comme philosophe ça c'est un truc que j'aime beaucoup alors Joé Bousquet c'est mon ami Jacqueline qui m'a fait découvrir ce poète incroyable et j'en ai plusieurs derrière aussi ça c'était un truc qui se passe dans une j'en ai parlé à un tweet la nuit nous sauvera c'est un truc incroyable un tout petit bouquin d'un mec qui qui en fait ses parents sont écoliers et puis lui il se dit ça va pas assez loin tout simple il décide de faire des études et de rentrer travailler dans une centrale nucléaire et de la foutre en l'air en quelques pages c'est ouais c'est assez impressionnant voilà et puis non je lis tout en fait j'aime lire de tout j'aime beaucoup les bouquins des éditions des femmes je trouve que c'est passionnant et puis ben voilà je travaille je travaille dans une maison d'édition donc je lis aussi là par exemple les éditions sont sorties je sais là mais ça je peux pas vous en revenir d'extrait parce que c'est c'est un slameur et puis c'est il y a un spectacle bientôt merci c'est un slameur que j'adore voilà Jacques Romand entre essais enfin lui il se dit pense c'est entre essais entre poésie littérature sur le désarroi et la colère comment la colère peut être salvatrice par rapport au désarroi Jérôme Mezeau qui est aussi écrit sur le livre il avait publié aux éditions d'en bas où je travaille Fantôme avec des illustrations de Zivou je sais pas si j'ai oublié j'ai aucun bien que je parle et là en fait il a fait d'autres nouvelles puis on a décidé de faire en format grand poche photo d'autres nouvelles et puis ah bah si celui-ci là il y a eu un article dimanche dans le monde on était vachement contents et je crois qu'il devrait passer sur RFI au mois de mars Henri Michel Liéret et ça c'est de l'argot de Côte d'Ivoire c'est incroyable incroyable Paul O'Kouman Paul O'Para et Henri Michel Liéret a écrit et en français et en nouchi donc le nouchi c'est de l'argot de Côte d'Ivoire je peux essayer de vous lire allez je vais essayer vraiment attention je me lance j'ai jamais lu en nouchi donc d'abord je vous lis je lis d'abord ah ouais ok je te lis ça puis après je te dis je vais d'abord lire en nouchi et puis après en français devant même va venir ce pot devant nous on va serrer sa main et puis on va la tchapa on va le pan pan comme jamais on l'a kouman chemin il a pris pour venir nous trouver là il va douter de ça pouvoir les autres lui ont donné là c'est ça nous on veut voir clair dedans comment devant quitte au loin pour venir tous commander ici et en français demain viendra s'asseoir devant nous nous le saluerons nous lui parlerons nous allons le débattre comme jamais auparavant il finira par douter des routes qu'il aura empruntées pour venir jusqu'à nous nous voulons comprendre le pouvoir que les autres ont accordé à demain comment demain peut-il venir de si loin et prendre le pouvoir dans nos vies sans crier gare c'est impressionnant moi c'est j'adore ça c'est vraiment un grand coup de coeur c'est magnifique le mouchi et l'autre jour quand l'ouvrage est paru il est venu pour qu'on en voit les exemplaires à la presse je lui ai dit écoute j'ai pas voulu écouter du mouchi sur youtube mais lis-moi toi et c'était magnifique voilà alors tu découvres twitch et donc ma chaîne alors moi j'ai découvert twitch il y a pas si longtemps que ça il y a deux ans peut-être avec Samuel Etienne je savais que non mais merci à toi avec Samuel Etienne qui en fait parle de la presse des journaux lui il fait il fait une émission à la télé je sais pas quoi je sais pas trop je sais pas la télé je regarde pas et des jeux je sais pas enfin bref et il fait une émission comme ça et j'avais vu ça et puis c'était pour mon anniversaire j'attendais le bientôt mon amoureuse me dit le gâteau qui m'a été livré puis j'entends sonner je vais ouvrir et le gâteau c'était deux de mes enfants qui étaient là donc moi je vis en Suisse et eux ils vivent en France ils étaient tous les deux en Normandie à ce moment là j'en ai quatre j'ai quatre enfants et c'était la délégation de deux sur quatre qui étaient là et qui m'apportaient le gâteau c'était pas mal et les cerises sur le gâteau c'est qu'ils me disent pendant le retin ils me disent mais ouais j'ai vu Samuel Etienne ça n'a pas l'air mal et ils me disent pourquoi tu fais pas ça je sais pas je sais pas me servir de tout ça ils me disent t'inquiète pas papa on va s'arranger on va t'organiser tout ça donc ils ont bidouillé tout ce qu'il fallait parce que moi les informatiques c'est vraiment pas mon truc ils ont bidouillé tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose qui marche voilà et puis j'ai dit on y va puis j'ai fait une émission j'étais tellement pris là je sais pas combien j'en ai fait au départ j'avais des problèmes de connexion j'avais des différents trucs mais je crois qu'on faisait deux trois par semaine c'était du délire total puis je me suis calmé quand même petit à petit c'est avancé comme ça moi je cherche pas à avoir plein de gens ce qui m'intéresse c'est de pouvoir parler de livres que j'ai lus que j'ai découvert et surtout les partages et ce qui est génial c'est que comme là tu as parlé de quatre bouquins ils sont notés je vais regarder il y a un pic que je vais acheter il y a un pic que j'ai à la bibliothèque l'autre jour on m'a parlé du bouquin de ce bouquin là que je je ne savais pas que j'avais le lambeau et en fait mon amoureuse l'avait acheté et j'en suis voilà j'en suis là bientôt j'en parlerai mais voilà clairement le sujet ne m'intéressait pas vraiment je m'étais dit bon moi j'aime bien Charlie Hebdo voilà les attentats j'ai été très touché moins que lui mais voilà c'est bon et puis la personne qui était en Twitch a trouvé ça génial à 11 ans disons-le et puis je ne crête pas et donc merci Twitch et puis voilà donc Twitch c'est venu comme ça ce qui est bien ce que j'aime c'est que le format moi je peux prendre le temps que je veux je m'arrête quand je veux voilà et puis mon parcours dans le milieu du livre c'est j'ai plus de 60 ans tu vois et je suis né dedans en fait mon père et mon grand-père étaient historiens autodidactes et il y avait des livres partout enfin chez moi il y avait toujours des livres j'allais le jeudi dans les bibliothèques tous les jeudis j'allais à la bibliothèque jeudi après-midi et puis puis voilà et puis j'avais quel âge 25 ans un truc comme ça ouais ouais c'est à peu près ça 26-27 ans on m'a proposé d'être gérant d'une librairie qui se créait donc j'ai créé la librairie c'était une librairie papeterie presse dans la Manche en Normandie et puis après il y a eu une opportunité qui s'est faite c'était la librairie Guillaume à Caen qui était pour moi une librairie magnifique je rêvais puis je vois une annonce il cherchait quelqu'un il cherchait quelqu'un à la réception enfin pas la réception au téléphone la réception des livres et je me rappelle de l'entretien c'était avec monsieur Guillaume c'était incroyable c'était il me montre un truc il me montre un fax vous savez ce que c'est ? non il me montre le telex vous savez ce que c'est ? non il me montre l'ordinateur vous savez vous en servir ? non ok vous savez taper à la machine ? en fait je dis non il me dit vous pouvez me faire voir puis avec un doigt il me dit bon vous êtes engagé dans deux semaines je vais taper avec deux doigts c'était génial c'était une librairie incroyable enfin voilà et là j'ai tout appris la librairie même si j'étais déjà dans la librairie que j'avais créée j'avais fait pas mal de rencontres d'auteurs de choses comme ça c'était un peu ma marque de fabrique de faire venir des auteurs et des autrices dans la librairie donc ouais j'avais des auteurs régulièrement et puis donc j'étais là puis en même temps j'ai fait des cafés littéraires itinérants où je lisais comme ça dans des cafés monter une association comme ça qui existe toujours qui s'appelle le café littéraire itinérant je ne sais plus comment ça s'appelle et et puis j'ai fait des salons du livre j'ai organisé des salons du livre dans les petits villages où je faisais venir des gens qui n'étaient pas connus ou qui étaient des éditeurs qui n'étaient pas connus comme Jean-Philippe Domecq Eric Noulot à ce moment-là qui n'était pas à la télé encore Hubert Tonka Jeanne-Marie de Sens J. Perrault enfin des gens connus puis des gens moins et puis on a fait enfin il y avait 5000 personnes à chaque salle c'était c'était assez génial et vraiment toujours travailler sur développer l'édition indépendante ça c'est pour moi pour moi une librairie ça ne sert à rien ça ne sert à rien si on fait voir toujours les mêmes bouquins partout donc dans toutes les librairies où j'ai travaillé j'ai toujours toujours fait ça et puis j'ai fait la diffusion j'étais en fait c'était souvent des cycles de 7 ans 7 ans chez Guillaume après Guillaume ils sont partis ils vendaient la librairie et puis moi je disais que je vais partir m'occuper de mes enfants donc c'était super sauf qu'ils ne s'y attendaient pas donc j'ai retardé d'un mois mon départ et puis mon fils quand je suis arrivé le 17 octobre rouge ça devait être 7 ans de rouge mais j'ai négocié un mois pour former un peu la personne après moi et puis après j'étais libraire à Cherbourg donc là c'était à Caen la librairie Guillaume après j'étais libraire à Cherbourg à Plincel donc pendant 7 ans et puis après j'en avais un peu marre de la librairie j'ai dit qu'il y a un poste une petite diffusion donc j'étais sur les routes de je vais dire j'appelais ça le Grand Nord en fait du Mont-Saint-Michel jusqu'à Charleville-Mézières en passant par Crailly au-dessus de Paris voilà et puis tout ce qui était au-dessus jusqu'à Dunkerque et puis Cherbourg voilà tout ce qui était le Nord la Normande la Auton-Rondie tout ça Auton-C'était Auton-Jé et là-bas c'est normal voilà voilà donc j'étais 7 ans au CEDC-DIF en diffusion et puis après j'ai travaillé dans une autre librairie à Coutance qui était la librairie où j'étais responsable de la librairie et puis je me suis fait opérer de la hanche et en revenant de l'opération de la hanche mon directeur avait été viré parce que ça avait été racheté par Chapitre.com puis moi il m'en a eu au Prud'homme puis j'ai gagné au Prud'homme mais là j'étais vraiment écoeuré donc j'étais un an dans une petite maison de presse où je me suis bien marré où j'ai fait la dédicace de la délicatesse et puis puis après je suis parti en bibliothèque et puis là je suis dit qu'on voilà je travaillais dans une bibliothèque près de en Seine-Maritime et et là il y a une Suissesse un jour par internet qui a commencé qui faisait qu'il y avait une une association qui s'appelle l'itinérante et qui cherchait des personnes qui faisaient un travail un peu comme ça et voilà nous nous connus nous nous lisions en fait on a lu pendant plusieurs mois avant de se rencontrer physiquement on s'est lu nos bibliothèques en fait on passait la soirée de la nuit à lire moi je connaissais pas j'avais jamais lu Pessoa j'avais lu Borgiaise et voilà c'était plein de choses qui m'arrivaient comme ça et puis et puis voilà et puis voilà et puis maintenant on vit dans un lieu un peu magique comment faire voir voilà un peu un peu du bibliothèque voilà ça c'est un petit exemple c'est pas un peu mais c'est pas grave et voilà on est au milieu des livres et c'est notre vie et maintenant et maintenant je travaille dans une maison d'édition aux éditions d'en bas à Lausanne ouais ça fait rêver quand tu veux tu viens on se fait une bouffe et puis au milieu des livres si tu viens en Suisse tu mets un petit mot et puis on fait une bouffe ensemble et comment et puis voilà il y a des choses ouais c'est magnifique moi je je veux que tous les deux c'est notre rêve de vivre au milieu des livres donc voilà on est dans un rêve éveillé c'est assez génial et donc oui je travaille dans une maison d'édition aujourd'hui et je travaille aussi en tant que diffuseur donc en ouais merci en Suisse je diffuse les éditions d'en bas je diffuse un éditeur qui s'appelle Elis Hellas je diffuse un autre éditeur qui s'appelle Double Ligne je diffuse les nouvelles éditions Humus qui viennent de sortir des Pulps et je diffuse un diffuseur que j'ai co-créé avec mon ami Antoine en France qui s'appelle Pendiffusion Pendiffusion qui a plusieurs pleins d'éditeurs indépendants et qui est distribué par un distributeur indépendant qui s'appelle Serendip voilà et donc je diffuse aussi ça en Suisse pour une diffusion et puis voilà je travaille aux éditions d'en bas je fais la diffusion puis voilà puis je fais des lectures de temps en temps et puis je lis et j'adore lire un autre voilà allez c'était super ce soir comme ça j'espère que ton repas va pas refroidir je vais terminer par donc j'utilise Wisotsky Wisotsky c'est un auteur que j'adore et j'ai découvert d'abord par sa musique moi j'ai écouté beaucoup Wisotsky et j'ai les oeuvres de Wisotsky dégacées par Marina Vladi qui était sa femme et je trouve qu'il y a une puissance voilà et en général mes tweets c'est mardi à 20h donc mardi prochain j'ai regardé je serai là à 20h le bouc émissaire ok dans une réserve dont j'ai perdu le souvenir vivait un jour un bouc aux longues cornes il vivait avec les loups sans hurler avec eux et bêlait interminablement des chansons de chèvre il ruminait son herbe et prenait du poids jamais il ne disait un mot de travers aussi efficace qu'un côtaire sur une jambe de bois il n'avait jamais fait de mal à une mouche il vivait en paix dans son près près d'un étang en respectant les propriétés des voisins mais on remarqua ce modeste bouquetin puis on l'embaucha comme bouc émissaire et l'ours ce trouble fait ce faquin pouvait insulter lourdement son prochain on chopait le boucle le traîner le battait en plein sur les cornes entre les côtes l'animal docile ne résistait pas à la violence il encaissait les coups avec joie et fierté et l'ours clamait les gars je suis fier de ce bouc cette gueule de bouc est un héros parfait ou le choyer comme un héritier on promulga même par la forêt un interdit ne pas laisser le bouc émissaire décamper notre bouc ne se lassait pas de gambader mais à polissonner il se laissait aller un jour il noua sa barbiche et planqué derrière un buisson traita le loup d'enfoiré quand il eut à remplir sa mission d'émissaire un jour où les loups avaient mordu sans retenue il gronda par hasard sembla-t-il comme un ours et personne alors n'y prête à guerre pendant que les carnassiers se déchiraient une rumeur dans la réserve se répandait notre très cher bouc émissaire vaut plus cher que tous les ours et tous les renards le bouc entendit la rumeur et se rengorgea et vous cria-t-il les bruns les clairs les pis je vous supprime vos rations spéciales de loup je vous supprime vos privilèges d'ours je vais vous montrer une vraie gueule de bouc je vais vous installer à vos places naturelles vous enrouler sur mes cornes vous roulez par les topinières et vous glorifiez par le monde nombre d'entre vous mordront la poussière et vous crèverez tous sans le moindre pardon car le seul ici qui puisse donner absolution c'est moi-même c'est moi le bouc émissaire dans une réserve dont j'ai perdu le souvenir le bouc désormais à son gré mène le bal il vit avec les loups avec les loups il hurle et grogne maintenant comme un ours authentique les petits boutins ont retroussé leurs manches les ont tendus les louveteaux en touffes de duvet pourquoi se gêner désormais le lion des forêts n'a-t-il pas donné les pleins pouvoirs à leur chef comme ce lion avait soudain senti la rudesse des cornes et l'inspiration du bouc il avait transformé gloutons et renards ours et loups en bouc émissaire voilà et surtout surtout ouais si il faut écouter Wisotsky en musique c'est extraordinaire il a une voix voilà je termine par ça et puis je termine par ça ah en France ça lance ça lance super d'accord ok bah ouais essaye de revenir sinon sur mon site Pascal Cotin Culture Plurielle je mets les je mets les j'enregistre la vidéo et je mets tous les liens des bouquins que j'ai vus enfin tous les voilà et ouais 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 non c'est la lecture à voix haute c'est magnifique ça fait vraiment ouvrir à des formes de lecture qu'on ne soupçonne pas merci beaucoup penk 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 à très bientôt à toutes et tous je vous souhaite une belle soirée une belle Saint Valentin si vous fêtez la Saint Valentin une belle Saint comme vous voulez à toutes et tous les autres et puis à mardi je vous embrasse salut merci 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 merci